Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du lundi. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci aux anciens de me suivre, merci pour les petits messages. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 7 juillet. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, 7, 7. Désolée, lundi, je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Alors, l'idée dans le week-end que j'avais eu, c'est de vous faire la vidéo lundi dans l'après-midi quand je rentrais de ma première journée en tant que responsable. et de vous débriefer un petit peu sur la journée. Et ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est une semaine, on va dire, de galère. Voilà. Je vais tout vous raconter. Donc, ça, je peux que je vous y raconte un petit peu en désordre. Parce que dans ma tête, ce n'est pas très, très rangé. Voilà. Et du coup, lundi, je n'ai pas pu. Et le reste de la semaine, voilà. Je n'ai pas pu non plus. Je vais tout vous raconter. Donc, j'ai bien signé. J'ai bien mon contrat. J'ai bien mon poste de responsable. Donc, ça, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Donc, une reprise de poste lundi avec la personne que je vais remplacer. Voilà. Sauf que samedi, quand je suis arrivée au boulot, on m'a annoncé qu'elle était malade. Lundi, elle n'est pas venue travailler. Elle est en arrêt jusqu'à la fin de la semaine. Donc, pas de formation interne. Voilà. Donc, il va prendre sur le tas. Je nage. Voilà. Donc, lundi matin, je fais ma journée. Après, je suis rentrée à la maison. J'ai appelé la société de location de mon papa parce qu'il avait un problème avec ses WC. La fausse sceptique est en pleine. Samedi, mon mari a dû faire venir une entreprise en urgence parce qu'il allait avoir les WC qui allaient s'écouler chez lui. Donc, la société de location m'a dit « On vous envoie un camion maintenant en urgence. » Donc, je suis allée chez mon papa. Alors, déjà, là-bas, je finissais à 2h30. Donc, le travail, je vous laisse, voilà. Je finissais à 2h30. Donc, je suis partie chez mon papa à 3h15 à peu près. Et puis, bah, 5h15, toujours personne, pas d'appel, rien. Donc, j'ai rappelé. Et une entreprise devait passer le mardi. Voilà. Donc, ils m'ont fait perdre une après-midi à mon domicile pour Ketchi. Au domicile de mon papa pour Ketchi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a plus grave. Comme, bah, dimanche, je me suis cassée une dent. Donc, lundi après-midi, j'avais appelé mon dentiste. Ils m'avaient posé rendez-vous pour mardi à 5h. Voilà. La suite, vous allez la connaître après. Voilà. Donc, voilà, lundi, ça passe. Donc, lundi, une entreprise m'appelle et me dit qu'ils viennent mardi matin entre 10h et midi. Et qu'il faut ouvrir la fosse sceptique. Parce qu'eux, ils n'ouvrent plus les fosses sceptiques. Alors, pourquoi ils n'ouvrent plus les fosses sceptiques ? J'ai demandé au chauffeur. Car beaucoup de fosses sceptiques, ils ont un regard en béton, je crois. Ils les cassent. Et c'est à la charge de l'entreprise. Donc, maintenant, les entreprises, voilà. Bon. Donc, mardi, j'ai commencé à 6h30 ou de 7h30. J'ai avancé d'une heure. Parce qu'il a fallu que je quitte mon poste de travail pour vite aller chez mon papa, lui, ouvrir sa fosse sceptique. Parce qu'il a 80 ans, il ne peut pas ouvrir une fosse sceptique. Donc, petit bout de femme comme je suis, je suis arrivée à lui ouvrir. Donc, je suis partie du magasin de la fêteur. Et la veille, pardon, la veille, je me suis rendu compte que mon papa avait une de ses jambes qui était enflée. J'ai appelé le médecin qui nous a donné rendez-vous mardi à 3h30. Donc, rendez-vous à 3h30 à côté de chez mon papa et à 5h à 40 minutes de chez moi. Voilà. Je me disais qu'avec un petit peu de chance, ça aurait pu passer. Donc, le médecin nous prend à l'heure. On fait un check-up et tout. Et là, il nous annonce qu'il faut qu'il fasse une prise de sang en urgence. Parce qu'on craint que c'est un problème cardiaque. Bon, du coup, j'empeine mon papa à la prise de sang. Entre-temps, j'appelle mon dentiste en me disant que je vais peut-être avoir du retard. Parce que je voyais l'heure arriver et je n'étais toujours pas partie. Mon dentiste m'a dit qu'il ne pouvait pas me recevoir plus tard. Donc, il m'a redonné un rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on fait la prise de sang. On sort du labo à 4h30. Donc, effectivement, je ne pouvais pas être à 5h sur Grenoble. Voilà. Les résultats de la prise de sang sont tombés. C'est le mardi soir de mon papa. Donc, j'avais rendez-vous mercredi, donc hier. À 2h30 avec le médecin. Si c'était un problème cardiaque, ils ont avisé. Et il s'avère que c'est une flébite. On pense qu'ils partent plus sur une bonne flébite. Pourquoi ils pensent ? La suite à l'arrêt. Donc, le médecin, on fait le truc. Elle me dit que ce n'était pas cardiaque. Donc, voilà. Sachant qu'on avait vu l'angiologue le jeudi d'avant. Qu'il n'avait rien. Voilà. Entre-temps, on a rappelé l'angiologue pour avoir le compte-rendu de la visite du jeudi. Donc, là, hier, on rappelle l'angiologue, il a un écho Doppler ce soir qui va nous confirmer ou pas la flébite. Voilà. Donc, j'ai rendez-vous à 6h, à une vingtaine de kilomètres de chez moi, avec mon papa. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai fini à 1h15. Je viens de manger parce que lundi, mardi, je n'ai pas mangé lundi. Voilà. C'est lundi, je mangeais une tranche de pâté croûte. Et mardi, j'ai mangé, il était 5h. Voilà. Et donc, ce soir, normalement, on sera fixé sur le bon diagnostic. Il aura un traitement également. Voilà. Donc, avec tout ça, pas le temps de vous faire de vidéo. Pas le temps de me poser pour faire un torsio un peu d'épée, ni de pointe croix, rien de tout. Et demain, mon papa a encore rendez-vous au médecin, donc son médecin traitant. Parce que là, ce soir, c'est qu'il y a un géologue. Et là, c'est mon mari qui prend le relais parce que moi, je travaille demain après-midi. Parce que demain matin, j'ai l'infirmière qui vient me faire une prise de sang. Et après, on enchaîne avec Grenoble pour mon mari qui a un souci à l'œil. Donc, mon papa devait faire aussi le rendez-vous. Mais du coup, je ne me descends pas à Grenoble sans problème de santé. Donc, mon mari a un vaisseau de sang qui a éclaté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Si je vous l'ai dit ou pas. Non, c'est chez les voisins que ça sonne. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je suis fatiguée. Ah bah zut alors, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc, je vous dis que mon cerveau, il est en pleine déconnexion totale. Donc, on descend. Oui, mais c'est mon mari. Voilà. Mon mari a un problème. Donc, il a un vaisseau de sang qui a éclaté dans l'œil. Et en gros, vous mettez votre main devant votre œil et il voit de chaque côté, mais il ne voit pas au milieu. Donc, demain, on va savoir un petit peu ce qu'il en est. Je lui avais donné un traitement. Donc, on va voir. Donc, du coup, moi, demain, je travaille demain après-midi, exceptionnellement. Sinon, je travaille normalement tous les matins et en début d'après-midi. Euh, bah voilà. Après, voilà, les nouvelles. Donc, ouais, j'avais dit aux copines que je ferais la vidéo lundi après-midi que je vous la posterais dans la foulée pour vous donner mon ressenti. Donc, voilà. Et puis, bah mon ressenti, il ne paraît pas mitigé. Beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à vous parler. Beaucoup d'informations au magasin. Voilà. Tout, 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 tout arrive en même temps. Les fournisseurs ont dû se donner le mot parce qu'ils passent tous les uns après les autres cette semaine alors que mon directeur l'avait demandé de ne pas venir m'embêter maintenant. Voilà. Donc, voilà. On va y arriver. Une chose après l'autre. Je pars au plus urgent. Tout son magasin est rempli de Covid. Donc, là, ça entend tomber comme des mouches. Donc, un peu particulier. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu mieux passé. Mais c'est vrai que hier, voilà. Donc, le temps de trouver des papiers. En plus, ce n'est pas rangé. Donc, du coup, je patauge un peu dans la semoule. Puis, je n'aime pas être, on va dire, désordonnée. Parce que pour moi, là, je travaille désordonnée. Je suis désordonnée parce que je ne travaille pas comme je le souhaiterais. Bien qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal fait de choses. Mais, voilà. C'est particulier. Je ne suis pas satisfaite de ma prise. Alors, je ne suis pas satisfaite de ma prise de poste. Parce que, voilà, ce n'est pas moi. Ce n'est pas tournée en rond comme une brebis lourde. Comme on dit par chez nous. Ce n'est pas moi. Donc, toute l'équipe du magasin est gentille, compréhensible aussi parce qu'il n'y a pas. Donc, ça va aller. Donc, je pense que les prochaines semaines vont être un petit peu aussi hard. J'ai une collaboratrice qui part en vacances. Voilà. Donc, je ne sais même pas si j'ai quelqu'un qui va venir en remplacement. Si c'est moi qui dois la remplacer. Je... Voilà. Donc, on voit au fur et à mesure. J'ai quand même refait faire mes ongles par ma petite Aurore. Elle, elle ne les aime pas. Moi, je les aime bien. Voilà. C'est le seul petit moment de plaisir que je me suis pris hier après-midi quand je renvoyais un message. Voilà. Sinon, toute la semaine, à courir, à courir. Là, vous voyez, je prends le temps de la vidéo avec vous. Et puis après, à 4 heures, je vais décoller. J'ai des colis Vinted à poser. Et puis, après, je repars chez mon papa. Donc, pour partir. Allez. Demain, après, je travaille. Et ça me dit, je finis à midi. Je cherche. Donc, l'objectif de finir ma toile fin juillet, fin juin, ben, hein, voilà. On est le 7 juillet, elle n'est pas finie. Donc, si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie, mais je crois que... Si je ne me trompe pas... Je crois que ce matin, vous avez eu une petite vidéo où je vous parlais de la préparation de la toile partage. Oui, voilà. Donc, celle-ci, on la commence au mois d'août. Pas de... Il n'y a pas de chichi à avoir. Et là, j'ai pris de la 7 et je l'ai rangé à sa place. Bravo, ma fille. Tout va bien. Donc, chacun prend la toile que vous souhaitez. Du coup, on se la fait ensemble. Là, j'ai... Alors, Marion qui m'a envoyé un petit message. Donc, bisous, ma petite Marion. Qui m'a proposé un... Qui m'a demandé un truc et que je lui ai dit oui et que, du coup, je vais répercuter sur vous. Voilà. Si ça vous intéresse. Bien évidemment. Marion m'a proposé de savoir si elle pouvait faire des petites vidéos comme elle avait fait avec la toile trio qu'on avait fait ensemble. Donc, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et puis, bah si vous, de votre côté, vous voulez me faire une petite vidéo pendant que vous posez une dizaine de diamants ou voilà et puis me l'envoyer papoter. Voilà. Et bah écoutez, pourquoi pas. Après, moi, je fais juste le montage. Donc, il faudra bien m'y envoyer pour le samedi quand même que le dimanche après-midi, moi, je puisse vous faire le montage. Mais ça peut être un petit truc marrant à faire. Au lieu d'avoir la photo, d'avoir une petite vidéo où vous êtes en train de papoter. Je sais pas, vous vous dites hop, hop, hop comme Marion. Non mais voilà. Après, si vous voulez faire une petite vidéo en disant bah voilà, moi, je suis Tartampion. J'habite à Pouet-Pouet. Ça fait tant d'années que je fais du UDP. Voilà, je fais d'autres loisirs créatifs. Voilà. Un petit truc. Je vous demande pas de me faire une vidéo de 3 heures. Déjà, moi, j'en fais pas. Mais voilà, ça peut être un petit truc en plus. Et après, vous l'envoyez via mail ou messenger. Et je fais mon petit montage. Voilà. Je vous demande juste là, comme moi, vous voyez, je vous demande pas de vous caler en face caméra. Si vous voulez vous mettre face caméra, vous pouvez. Pas de souci. Si vous préférez faire comme moi qui ai que les mains, ça me va aussi. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose d'original qui, pour moi, n'a jamais été fait sur aucune chaîne YouTube. S'il y a quelqu'un qui me reprend l'idée, vous pouvez. Voilà. Je ne vous en voudrais pas. C'est une chaîne de partage. Donc, voilà. Mais ça peut être une petite idée de vous faire partager en vidéo un petit moment. Voilà. Ou une, deux, trois, deux, une, une petite minute et on met un petit fond de musique. Voilà. Je ne vous dis pas de faire une vidéo de quatre minutes et puis mettre de la musique pendant quatre minutes parce que je pense que moi, perso, je n'aime pas forcément. Voilà. Mais je pense que ça peut être une petite idée originale qu'on pourrait faire. Ça vous permettrait aussi à vous, si vous souhaitez me poser une question en vidéo. Comme ça, après, moi, je peux vous y répondre sur la vidéo d'après. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi j'habite dans la région du 38 ? Je ne sais pas. Voilà, des questions que vous vous posez et que vous avez envie de me poser. Voilà. Ça peut être une petite idée. À vous de voir. Il n'y a pas d'obligation. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui met des obligations. La seule obligation que je vous demande, c'est de m'envoyer une petite photo, la photo, avant le samedi. Comme ça, je peux faire le montage le dimanche. Dimanche, je me mets en début d'après-midi et je vous fais le montage. Et voilà. Marion va encore rigoler que je baille. Je crois que c'est Marion. Je ne sais plus qui c'est qui me dit à chaque vidéo. Pourtant, en début de vidéo, je ne baille pas, mais j'arrive sur la fin de la vidéo. Je baille. Voilà, les amis. Bon, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai avancé un tout petit peu. Je vais encore en faire il est quelle heure ? Deux heures et demie. Oula. Il va forcer comme une tarée, ma fille. Je vais encore en faire encore une bonne heure, je pense. Je vais regarder mes petits replays que je n'ai pas le temps de regarder comme la semaine, elle est hard. tout en faisant un peu de DP. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas de vidéo. C'est que le démarrage de mon poste est un peu particulier. Voilà. Donc, en plus, j'ai un bureau, tout un bureau à ranger et je vais aussi changer comment c'est. Parce que l'organe, du moins, le bureau, là où il est placé, ça ne me va pas. Et voilà, je vais bidouiller ma sauce. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, les amis. Et donc, dites-moi si ça vous intéresse aussi pour les vidéos. N'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Bisous, les amis. Sous-titrage 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 Sous-titrage